mais dans ces deux heures il n'y a pas que des soins donc il faut dire ce qu'on a trouvé au personnel aux aidants familiaux ou la famille ou le personnel qui ont accompagné c'est important parce qu'ils font partie des soins on oublie ça quand il dit les familles non non vous restez en dehors non non ils font partie des soins y compris l'éducateur spécialisé même si les non-soignants c'est important il connaît justement cette prise en charge en europe on va dire l'europe dite moderne ça se passe entre quatre murs et un établissement à l'écart généralement de la ville et la personne est là-bas entre spécialistes comme on dit et ça concerne les personnes dites handicapées les personnes dites âgées ici il ya une enquête qui a été faite sur le territoire national concernant handicap tout venant il ya deux handicaps qui arrivent en tête où il ya une prise en charge qui est défaillante totalement défaillante c'est l'handicap psychique et les troubles du spectre de l'autisme on parle des troubles du comportement oui mais attendez les troubles du comportement arrêtant de dire que c'est lié à l'handicap j'ai dit il fallait rechercher s'il n'y a pas une pathologie organique associée et c'est ça qui est en train de trouver du comportement et ça faire comprendre ça ben non à chaque fois c'est les comportements liés à l'handicap on peut rien faire trouble du comportement pour reprendre ce notamment lié à par exemple une pathologie une maladie organique mais à mon avis souvent c'est tout simplement lié à l'environnement la mauvaise qualité de vie imposée tout il n'y a pas que la santé physique comme on dit c'est pour ça que moi je dis toujours je parle de plus en plus de l'approche bio psycho sociale tu vois et quand j'ai dit il y a la personne en question aussi pour savoir dans quel environnement il peut avoir aussi des problèmes et puis il faut tenir compte le troisième cercle il y a deux cercles le premier cercle je dirais c'est toutes les pathologies qu'il faut on sait que ça peut entraîner des troubles du comportement donc il fallait les détecter et puis après il faut pas oublier qu'il y a la personne en question en situation de handicap et tout l'environnement donc c'est tout un tout pour la prise en charge parce qu'avec tout le respect du si on te prenait si on te mettais dans un établissement pour personnes handicapées est-ce que tu aurais des troubles du comportement je pense moi oui dans beaucoup de lieux mais moi si je ne me retrouve pas dans un environnement adapté même moi soit disant soit disant je suis neurotypique soit disant je dis bien je ne connais pas la normalité même pour moi mais je serais pas bien c'est sûr donc c'est pour ça que je dis même l'environnement il faut adapter l'environnement à la personne en situation de handicap c'est pas facile hyperactivité mais ça c'est un truc d'européen au village quand quand un enfant est plein de vie les parents sont contents qu'est-ce que ça t'inspire ce genre de comportement moi je trouve que c'est très simple de dire qu'un garçon ou une fille parce qu'ils ont un petit peu ils sont hyperactifs dans les pays occidentaux c'est tout de suite voilà les troubles déficients tu vois l'hyperactivité de tdh comme on dit et c'est bien beau de les mettre sous traitement en disant il est hyperactif donc on va donner un traitement spécifique on connaît un genre de part tant plus que un pays européen il se s'est rendu compte qu'il y a une surprescription de ces produits un peu comme les neuroleptiques les benzos et tout une surproduction de ces produits sans avoir fait vraiment un vrai diagnostic avant d'hier dans ma consultation d'enfant autiste un moment il me dit voilà le collègue psychiatre devait le mettre sous traitement parce qu'il trouve et j'ai dit mais moi je vois pas qu'il est hyperactif regardez il joue avec les jouets et c'est pas bon il balance parfois mais j'ai dit c'est pas pour moi une question d'hyperactivité et j'ai dit je le mettrais sûrement pas sous traitement c'est très facile de prendre pour moi c'est pas une bonne prise en charge tout ça j'oserais dire que j'ai quelques étudiants qui sont sous Ritaline depuis 20 ans ça mériterait tu as sorti le terme le le produit c'est la Ritaline où c'est dérivé quoi j'ai pas voulu dire mais c'est tant qu'il a sorti désolé non mais c'est ça c'est la Ritaline voilà il y en a d'autres il y en a d'autres de produits bref alors moi ce qui me frappe alors tu me diras ce que tu en penses en tant que médecin aujourd'hui dans une classe une classe moyenne il y a beaucoup d'enfants 10 il y a 50 ans il y en avait pas tant que ça il y avait des enfants 10 mais beaucoup beaucoup moins quoi qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui qu'est ce qui a changé alors c'est compliqué de dire est-ce que le diagnostic est mieux posé j'en sais rien ou peut être aussi que la prise en charge n'est pas n'a pas été correct aussi dans le cas des 10 là je serais incapable de te dire effectivement beaucoup on voit qu'un des troubles de l'apprentissage tout ce qui est 10 quoi et tout et est-ce que ça provient de l'environnement pareil quand je dis l'environnement ça peut être aussi l'environnement familial ou des choses comme ça est ce qu'il y a eu des choses je serais incapable de te dire je ne peux pas t'apporter une réponse sérieuse je voulais dire ce côté là c'est vrai que on en parle de plus en plus alors qu'à l'époque on n'en parle jamais de ces troubles où c'était un sur mille quoi c'était très peu donc est ce qu'il ya je dirais c'est pas une épidémie mais peut-être que je sais pas une autre autre particularité dont on a parlé dans les journaux il ya quelques semaines la myopie à une époque il était très rare qu'un enfant soit soit myop ou du moins rare quoi alors que maintenant il ya de plus en plus des enfants qui portent des lunettes aussi peut-être qu'il y aura même une majorité d'enfants myop peut-être donc il faut je pense qu'il ya l'environnement joue beaucoup il faut parce qu'à chaque fois on me pose la question concernant le trop du spectre de l'autisme l'origine j'ai dit attendez l'origine j'ai dit c'est multifactoriel 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 j'ai dit bon vous avez une origine génétique on en parle mais je dis n'oubliez pas l'environnement mais quand je vous dis l'environnement il ya tellement de choses dans l'environnement d'autres d'autres maladies d'ailleurs la myopie il ya l'environnement joue beaucoup les maladies cardiovasculaires des choses comme ça ou les maladies et pathologies mentales qui ont une augmentation par rapport aux les changements de fonctionnement cognitif c'est un exemple bête mais il ya encore quelques décennies tout le monde mémorisait des numéros de téléphone sans la moindre difficulté actuellement ils sont incapables et c'est un peu comme les études de médecine moi je vois nous on faisait vraiment à chaque fois quand on faisait l'appareil rénal bon on nous disait voilà il n'y a pas que les reins mais ça peut répercuter sur telle ou telle chose maintenant c'est plus pareil donc tu vois et je crois qu'il ya aussi l'enseignement que l'on doit apporter chez eux pour un petit peu développer et cela des implications sur la compréhension de l'écriture de tout l'aptitude à l'écriture de tout quand tu vois maintenant ils disent bien le niveau a beaucoup diminué par rapport il ya quelques années à chaque fois ils disent oui mais le niveau que ce soit à l'école primaire ou secondaire j'ai dit oui mais il faut peut-être revoir un petit peu peut-être l'enseignement que l'on produit chez ces jeunes et puis la question c'est du métier de prof nous avons parlé des changements du métier de médecin mais peut-être que des remarques similaires peuvent être faites que ce soit dans l'éducation nationale ou même je dirais dans l'éducation supérieure ou les collègues qui renseignent à la faculté pareil de médecine comme ça en plaisantant quand je fais des sensibilisations des formations je termine avec un diapo un diaporama enfin une diapositive je dirais ou tiens le grand ponte qui dernière année de médecine tous les gens le sixième année bon écoutez j'ai une minute pour parler du corps humain ça veut tout dire une minute donc il faut changer et puis c'est un sujet très peu abordé mais il ya un certain nombre de mouvements anti médecins dans le monde du handicap par exemple il m'est arrivé bien des fois en discutant avec telle ou telle l'association on demande de quoi auriez vous besoin on me dit on aurait besoin par exemple d'une orthophoniste on aurait besoin de moi et là je dis par exemple et un psychiatre ah non 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 ça on n'en veut pas qu'à enfin on sait très bien pourquoi un sapin on le sait même moi je peux te dire j'ai une liste d'ennemis j'ai vu encore des horreurs il n'y a pas longtemps quand j'ai vu que ces personnes sont passées aux urgences il était agité agressif ça arrive un trouble du comportement comme on dit aucun examen n'a été fait parce qu'il est agressif il est agité direction psychiatrie et en psychiatrie j'ai des qu'est ce qu'ils ont fait ils l'ont attaché c'est à dire il était dans une chambre d'isolement c'est ici maintenant chambre d'isolement sédation physique et chimique moi ça me choque 2022 dans certains pays j'ai une étude anglaise en tête qui montre que c'est l'utilisation de cette contention des chambres d'isolement est en hausse en france aussi écoute finalement quand tu réfléchis c'est simple comme ça un résident qui arrive d'une institution médico-sociale où il pète un peu il est agressif bon le sédat d'une façon chimique on est tranquille mais on n'a pas trouvé l'origine c'est trop du comportement c'est là où je me bats moi j'ai dit mais arrêtez là j'ai dit il faut essayer de trouver l'explication pourquoi il est agressif pourquoi il s'agite essayer de voir s'il n'y a pas une tout simplement une pathologie organique douloureuse et il exprime leur douleur leur souffrance leur inconfort par mais pour cela il faut prendre du temps avec la personne et ce temps là on ne le prend pas on ne le c'est donc moi je prends deux heures par consultation deux heures pour voir un enfant ou un ado ou un adulte je veux dire en situation de handicap deux heures c'est un collègue dit mais attends là mais je dis oui moi il me faut deux heures il ya évidemment l'examen on prend son temps pour l'examen clinique on va se précipiter comme tu dis il faut que la personne en question s'approprie l'environnement parce qu'il arrive dans un nouveau local ou un nouveau milieu donc on le laisse tranquillement il s'approprie après on peut faire les soins mais dans ces deux heures il n'y a pas que les soins donc il faut dire ce qu'on a trouvé au personnel aux aidants familiaux ou la famille ou le personnel qui ont accompagné c'est important parce qu'ils font partie des soins on oublie ça quand il dit les familles non non vous restez en dehors non 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 ils font partie des soins y compris l'éducateur spécialisé même chez les non-soignants c'est important il connaît l'enfant après on explique en disant voilà on a trouvé ça vous allez donc contrôler comment ça va se passer faire de la prévention tout ça ça demande du temps or le temps je vais pas changer moi je suis pas là pour je dis moi je prends mon temps si vous voulez pas de moi dans beaucoup d'établissements médicaux sociaux on observe que la personne n'est jamais considérée individuellement est toujours membre d'un groupe qui doit faire telle ou telle activité de groupe ils sont pas du tout pareil donc on s'adapte à chaque personne et si on veut imposer des choses dans un groupe et bien peut-être que lui n'aime pas ce qu'on lui impose donc ça entraîne effectivement après des clashs des troubles du comportement on dit ah ben non moi j'ai vu aussi dans une institution médico-sociale on connaît là c'était effectivement beaucoup plus d'autistes on connaît des altérations sensorielles on rentre pas dans les détails des bruits partout et puis il y avait des le directeur je dis mais il y a des gamins ils ont du mal à supporter dans le truc il faut trouver un local ou une salle où ils sont un peu plus au calme tranquille qu'ils puissent manger tranquillement il m'a regardé ah bon je dis mais attendez il a regardé vous me dites qu'il mange pas il a des troubles du comportement il veut rien manger vous m'appelez parce que il a des troubles du comportement je dis juste un moyen de réfléchir vous le mettez dans une salle tranquille parce qu'il ne peut pas être dans le groupe et tout ça à faire comprendre c'est compliqué une fois on m'avait dit dans le médico-social les solutions on les connaît mais on n'ose pas les mettre mais oui ils ne mettent pas en pratique alors qu'il y a des solutions mais tu vois il n'y a pas besoin de pas plus de sous je dirais parce qu'à chaque moment on me dit on n'a pas de sous non arrêtons si on est un peu si on réfléchit un peu on peut faire plein de belles choses dans les institutions mais parlons de sous même si ça dérange beaucoup voilà les prix notamment par exemple des formations dans le secteur du handicap en attendant ça oui c'est pas du tout c'est l'exponentiel du virus c'est énorme c'est énorme il ya donc un marché extraordinairement juteux peut-être l'un des plus juteux de tous ces personnes en situation de handicap deviennent je dirais des cobayes de tout formation y compris dans le cadre médical dans le cadre médical il ya tout un réseau je dirais où ils se disent je suis spécialiste comme je dis moi je suis médecin de base je ne considérais pas comme spécialiste de tel ou tel handicap les familles m'ont tout appris les aidants familial moi j'ai pas appris dans les livres je me suis adapté à force de les écouter d'être avec eux comme toi aussi tu m'as appris beaucoup de choses joseph je le dis sincèrement on est entre nous facile et c'est important donc moi j'ai tout appris grâce à eux je tiens à les remercier et puis je comprends aussi la souffrance des familles qui voit un peu il ya un spécialiste donc le réseau ils vont aller voir ce spécialiste qui prend bien sûr un tarif hors sécurité sociale tu vois là 150 euros le dernier il fait faire toute batterie d'examens 90% ne savent rien ils sont censés battre et d'examens une partie en belgique et l'autre en allemagne des tubes le médecin il marque il faut que vous alliez dans tel labo pour faire cette prise de sang tu vois le réseau revient nous voir l'osculpte même pas ils n'examinent même pas personne ah oui après il ya ça 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 famille comprend rien parce qu'il ya tellement de chiffres il ya tellement de courbes enfin bref ah oui mais attendez il faut que je lui donner un traitement il fait l'ordonnance tente toi bien il marque sur l'ordonnance là où il faut qu'ils aillent acheter le produit oui tu vois le réseau ça devient moi je trouve ça inadmissible ça devient un objet commercial un système de réseau à l'américaine on peut on peut aller se soigner chez tel médecin à telle clinique exactement c'est arrivé comme ça à tous points de but tu vois là je t'ai parlé de la formation mais aussi des côtés purement médical ça devient arrêtons quoi arrêtons et puis il ya la question de la recherche à l'échelon politique le plus élevé disons les choses de façon pudique générale sans entrer dans les détails des impulsions pour ne pas dire des financements majeurs vont un certain type de recherche très particulière en matière d'autisme même la recherche clinique de base n'ont pas besoin de millions et de millions juste pour démontrer qu'il ya ça quelle prévalence de telles pathologies organiques douloureuses dans telles circonstances or les personnes handicapées si elles ne sont pas rentables ne sont pas dans les catégories il faut qu'ils soient rapporter de l'argent et c'est un peu la malédiction de l'autisme aujourd'hui c'est que l'autisme peut être extraordinairement rentable mais pour certaines personnes comme je t'ai dit ils servent de cobayes pour vous voilà pour certaines personnes aussi la recherche promotion puis tout quoi et c'est non non je suis désolé ce sont nous je les considère comme des êtres humains pour pas s'amuser à faire n'importe quoi pas n'importe quoi comme le disait une maman d'enfant autiste à quoi ça me sert d'avoir le plus grand ponte qui habite dans ma rue si mon enfant n'a pas d'avès mais on oublie les choses pratico pratiques les choses simples qu'ils ont besoin ces familles qui sont dans la souffrance totale je sais que quand on est à la retraite c'est là qu'on commence à travailler le plus quoi un par fois je sais que tu as beaucoup d'activités beaucoup de projets quel est ton rêve actuellement ton grand projet j'ai vu l'évolution je me suis battu depuis 30 ans m'a traité de tout ce que tu veux des collègues qui m'ont dit pourquoi tu te prévois dans le dans l'handicap après quand je suis arrivé dans les troubles du spectre de l'autisme on m'a dit complètement fou ils ont rien ils n'ont pas de de pathologie associée alors quand j'ai commencé aussi à travailler en disant mais ils ont des pathologies organiques douloureuses et on sait que les signes sont atypiques chez eux l'expression de la douleur est atypique on a travaillé quand même pendant un an on m'a dit mais t'es complètement fou ils m'ont sorti ça complètement fou ils m'ont même dit mais pourquoi tu t'occupes ils n'ont même pas les voies de la douleur ils sont insensibles à la douleur enfin j'ai sorti plein de choses moi j'ai continué j'ai dit allez hop je vais pas le laisser comme ça et puis quand on a sorti effectivement les signes atypiques de ces pathologies quand on a sorti une échelle qui soit simple les choses après ils m'ont dit ah ben c'est extraordinaire pour que les anglo-saxons me disent à ton échelle il est vachement bien et que c'est traduit en anglais et que c'est parti dans les pays anglo-saxons ah c'est génial ben voilà ça ça m'a fait voilà mon rêve c'est quoi tu m'as demandé un vrai futur moi je veux que ces personnes parce que bon je ne suis pas éternel j'ai pensé avoir formé des jeunes qui prennent la relève dans le sens de garder le côté humain avant tout et de s'adapter à toutes ces personnes en situation de handicap mais je ne suis pas arrivé ça c'est un échec parce que je parle handicap faisait peur donc ils n'ont pas suivi dans cette voie de l'autre côté je suis content content je suis heureux quand surtout quand les familles ou même du personnel des institutions qui sont dignes de ce nom parce que il y en a heureusement qu'ils font qu'ils disent ah vous avez fait beaucoup de choses beaucoup de bien et le fameux bien j'ai dit mais qu'est ce que je fais j'ai dit je fais mon travail de médecin il y a des fois je me remets en course tous les jours au moins la personne quelque soit en situation de handicap il n'y a pas que le médecin il n'est pas tout seul il faut tenir compte de l'entourage c'est à dire la famille des aidants familiaux des personnels soignants et non soignants des institutions médicaux sociaux il faut les écouter et ça du mal à faire comprendre à certains de mes collègues tu vois c'est difficile sinon je ne regrette pas ce que j'ai fait c'est ça je le dis je ne regrette pas de la simple raison que j'ai toujours maintenu ce cap depuis que mes maîtres m'ont dit n'oublie pas avant tout ils sont diabétiques ils sont hyper tendus ils ont des problèmes rénaux ce sont des êtres humains avant tout et donc je les considérerais toujours comme un être humain avant leur handicap je mets le handicap de côté je crois que ça c'est important ici à human diversity on a un slogan une petite phrase il suffirait de presque rien à ton avis quel est ce presque rien qu'il faudrait ah c'est pas si facile que ça de presque rien je pense que faut qu'on soit humble devant cette diversité heureusement qu'il ya cette diversité humaine dans ce cadre de cette émission dans la société en général il faut pas les écarter il faut pour moi ils sont égalité pas facile de faire passer ce message et tu es né à Pondichéry je suis né à Pondichéry je suis cher un ancien contrat français comme tu le sais ça fait rêver est ce que mentalement tu es citoyen du monde ou tu as une patrie rêvée quelque part non mais je dirais citoyen du monde de ce côté là du côté parce que bon c'est vrai Pondichéry ancien contrat français il y en avait cinq quand même ce que même les jeunes n'apprennent pas c'est ça qui est dommage c'est dramatique l'histoire tu vois pour en revenir l'histoire ils ne savent même pas ce que c'est les contrats français enfin bref pas dans les détails ils ne savent même pas dans les manuels d'histoire on oublie un peu notre propre histoire tout ce qu'on a subi donc moi je dirais oui je suis je dis toujours chez franco-pondichérien c'est plus simple de dire franco-pondichérien il y a aussi la façon dont on a été élevé ça aussi c'est important je crois qu'on oublie comment nos parents nous ont élevés avec tu vois le respect de l'autre toujours le respect de l'autre et ça mon père m'a toujours appris il m'a dit il faut toujours respecter l'autre je suis fier d'être né à franco-pondichérien qui est ma ville natale donc je suis pas prêt de l'oublier de temps en temps je retourne pour me ressourcer c'est important se ressourcer dans son milieu et après je reviens avec plein d'énergie en disant allez après on y va parce qu'il y a des fois on est en tendance un peu avec tout ce qui se passe avec toutes les je dirais pas des brimades mais bon avec tout ce qu'on te sors derrière ton dos parce que devant toi il me dit ah ben c'est génial mais dès que tu es j'ai assez donné maintenant un peu comme tu as envie j'ai dit mais je vais aller m'isoler pourquoi pas au niveau de l'émergence du Gange dans cette grotte mais j'ai du mal à supporter le froid alors je sais pas comment je pourrais aller dans la grotte en tout cas merci merci de nous avoir donné cette énergie et de nous avoir donné cette perspective historique culturelle sur le métier de médecin et le métier d'humain avant tout ce métier humain avant tout et ça on a tendance et j'insiste encore j'insiste ce métier humain tenez compte de l'humain de l'être humain avant de parler de la maladie tenez compte d'abord de l'être humain en tout cas merci joseph de m'avoir invité à cette émission à bientôt ici au bout du monde peut-être à bientôt je serai ravi d'être avec toi merci beaucoup merci merci mais